Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit temps, je sais, mais j'essaie de faire des vidéos aussi fréquemment que possible, donc voilà. Aujourd'hui je viens avec une vidéo pour vous présenter d'abord en premier temps le nouveau livre que j'ai acquéri sur Amazon.com qui est ce livre aussi, qui a été écrit par Paula Begoun et qui s'appelle Don't go shopping for hair products without me. Donc en traduction ça voudrait dire n'allez pas acheter des produits capillaires sans moi. Alors comment se présente ce livre ? Je ne l'ai pas lu en entier mais je ne l'ai pas couru assez rapidement. Et elle offre ses structures de la manière qui suit. D'abord il y a un certain nombre de mythes qui sont abordés, de conseils qui sont abordés en fonction des différents types de cheveux qui existent. Et alors il y a toute une partie qui devient plus intéressante sur ce qu'elle a fait, donc elle a fait plusieurs produits de review, c'est-à-dire qu'elle a donné son avis sur plusieurs produits capillaires et alors sont repris sur plus ou moins 400 pages, un peu plus, donc son avis sur les produits. Donc on peut trouver, surtout se classer par l'ordre alphabétique, donc ça permet en fait quand vous achetez un produit d'aller voir un petit peu ce qu'elle dit, ce qu'elle conseille sur ça. Donc c'est une espèce de dictionnaire ou de conseil sur les produits que vous achetez un petit peu tous les jours, donc je trouvais ça intéressant. Surtout que j'ai changé de produit capillaire. Avant j'utilisais Crème of Nature, donc le shampoing, qui était la bouteille blanche avec le bouchon jaune. Mais comme ce produit est en rupture de stock en France, je pense, et qu'il y en a encore un petit peu en Belgique, j'en trouve de moins en moins, surtout que je suis habite dans une nouvelle ville, donc c'est un petit peu plus difficile de trouver ça. Il existe d'autres shampoings qui ont été produits par Crème of Nature, mais qui ne sont pas forcément conseillés. Maintenant, à voir si je te conseille ça ou pas, ça sert un petit peu à toi de voir. Donc je n'ai pas voulu tester le nouveau Crème of Nature, sûrement que je le testerai un jour, parce que je ne vais pas me baser sur les dires de quelqu'un comme ça, sans me faire mon propre avis. Mais bref, j'ai cherché une nouvelle marque. Donc ce sont les produits de chez Organic. Pourquoi j'ai préféré ces produits-là ? Parce que c'est des produits qui sont souvent utilisés par beaucoup d'entre vous. et qui me sentent plus ou moins bien au niveau de la co-composition. Ce n'est jamais parfait, mais bon. Sinon, il faudrait faire nos produits presque nous-mêmes. Mais tout le monde n'a pas ces capacités-là. Donc voilà, première chose que je vais ajouter à ma routine, enfin que je vais continuer à faire plutôt, c'est d'utiliser le Air Mayonnaise de chez Organic Root Stimulator. Donc qui est enrichi en huile d'olive, en protéines d'œufs, en herbes, etc. Et donc je vais faire mon masque, je vais dire, une fois par semaine, ou une fois tous les deux semaines avec cet Air Mayonnaise. Je vais devoir sûrement acheter un peu gros beaux parce que ça ne suffira pas pour tenir ces longs temps. Et ensuite, j'ai acheté, je me suis procuré un shampoing de la même marque pour rester toujours dans la même gamme. Je vais respecter un petit peu ça quand même, même si ce n'est pas toujours facile. Qui est donc le Olive Oil Creamy Aloe Shampoo qui apparemment élimine l'accumulation de calcium, réhydrate, nettoie et neutralise en douceur. Donc voilà, je vais tester ça aussi. Et pour finir, j'ai acheté le Replenishing Conditioner, Deep Penetrating Conditioner. Donc ça aide, selon ce qui est écrit, à restaurer et à hydrater, à reconstruire les cheveux abîmés. Donc c'est un soin qui est régénérant. Et donc je vais utiliser ça aussi. Alors un produit que je conseille à beaucoup et qui marche très très bien chez moi, c'est le Curly Hair Solution. Donc il y a un treatment shampoo, donc un shampoing qui fortifie les cheveux et qui évite donc la cassure. Et j'ai essayé, franchement, j'ai essayé ce produit sur mes cheveux. Évidemment, les cheveux cassent toujours puisqu'on a les cheveux très fragiles de nature. mais ça casse beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que quand je n'utilise pas. Donc je vais continuer à l'utiliser et je vais essayer d'en procurer des plus gros condiments. Donc voilà. Et c'est un shampoing qui a été formulé par Jonathan, si j'arrive à lire, Torch. Donc voilà, qui est un traitement shampoing pour les cheveux crelés, frisés, crépus, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Je viens aussi pour vous présenter aussi la longueur de mes cheveux puisque ça fait un petit temps que j'ai mesuré mes cheveux. C'était il y a deux mois. Ça fera deux mois tout pile samedi prochain. Mais bon, allez, on va comment regarder ce que ça donne. Alors, le 3 juillet... Non, c'était pas le 3 juillet, c'était le 3 juin 2011. Il mesurait 15 centimètres devant. Étant donné que ça fait deux mois bientôt, on peut estimer que... Ouais, ça devrait faire 17 centimètres normalement. Mais bon. Alors on descend, on descend. On essaie d'arriver jusqu'au dernier. Ouais, c'est plus exact. Donc j'arrive à 18 centimètres devant. Donc c'est génial, ça a pris plus de centimètres. Donc ça voudrait dire que mes cheveux poussent un peu plus d'un centimètre par mois. Ce qui est génial. Donc la nouvelle attaque pour reprendre soin de mes cheveux marche très très bien. En sachant que ce qui s'est passé ces deux mois, c'est que j'ai repris mes routines habituelles. J'avais pas forcément fait des masques parce que j'avais plus de masques suffisants, etc. Et puis le temps me manquait. Mais par contre, j'ai mangé au moins un fruit par jour. Est-ce que cela explique la pousse de mes cheveux ? Oui, peut-être, oui. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que mes cheveux sont moins fins, comme ça à la fin. Ils sont beaucoup plus égales, on va dire comme ça. Parce qu'avant, c'était vraiment... Il restait un cheveu, quoi. Donc là, ça commence à s'égaliser tout doucement, ce qui est très très bien. Et à mon avis, c'est sûrement lié aux vitamines que j'ai prises en mangeant des fruits tous les jours. Et aussi, peut-être, en combinant ce produit-ci. Je ne suis pas sûre. Donc, c'est encore des tests que je fais sur mes cheveux. Et donc...